Générique Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre rendez-vous culturel de la semaine. Une petite question comme ça entre nous, juste pour commencer. Êtes-vous hexacosio-yexeconta-hexaphobique ? Hum ? Quoi ? Vous connaissez pas l'hexacosio-yexeconta-hexaphobie ? Ben c'est la peur du 666, le chiffre de la bête ! Ben ok, je frime un peu là, mais il y a trois jours j'arrivais pas à le prononcer. Puis j'ai un prompteur aussi. Mais est-ce que vous savez pourquoi le chiffre 666 est associé au mal ? Comme nous en avons l'habitude dans cette émission, retour aux sources pour bien comprendre de quoi il s'agit. D'abord, la bête. Elle apparaît dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un texte prophétique de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et qui donne en gros les clés de l'histoire du monde et de sa fin. Au chapitre 13, il est écrit. Je cite. « Ensuite, je vis surgir de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nombre de la bête ou au chiffre de son nom. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, le 666. Voilà d'où vient ce fameux triple 6. Mais pourquoi pas 634 ou 189, par exemple, je ne sais pas ? Eh bien, il y a plusieurs explications. La première fait référence à une sorte de code. Pour les peuples qui n'ont pas de chiffres, comme les hébreux, à chaque lettre est attribuée une valeur numérique. On pouvait donc facilement trouver des sens cachés au mot. Pour le 666, par exemple, Saint-Irénée a émis l'hypothèse qu'il correspondait à la somme des lettres de l'Athéinos, qui veut dire Empire Romain. Dans la même lignée, certains historiens affirment que ce 666 fait écho à deux empereurs romains, bien connus pour avoir été particulièrement cruels avec les chrétiens, César et Néron. Regardez, si on retire les voyelles, leurs noms correspondent en hébreu à Q-S-R-N-R-W-N. Et quand on additionne la valeur de ces lettres, ça donne 666. Une façon de dire, de façon symbolique du coup, que la bête, le diable, Satan, représente tout ce qui est contre les chrétiens, donc contre Dieu. Et puisqu'on parle de symbolique, voici une version sans doute complémentaire. Dans la Bible, les chiffres ont toujours un sens particulier. 7 est celui de la perfection. La création aussi, qui a été faite en 7 jours, rappelez-vous. C'est donc l'accomplissement total. 6-7 est la perfection. Le chiffre 6 est celui de l'imperfection, car 6, c'est 7 moins 1. Et le chiffre 1 représente Dieu. Du coup, 6 est le refus de Dieu qui, lui, est perfection. Et répété trois fois, c'est une sorte de superlatif. 666 est donc ce qui est absolument inachevé, donc qui représente le mal. Du coup, depuis le Moyen-Âge, une longue tradition fantaisiste consiste à calculer que le nom de ses adversaires fait 666. On a même trouvé ça pour Napoléon ou Hitler, par exemple. Mais en fait, l'essentiel pour les chrétiens n'est pas de savoir qui désigne ce chiffre. C'est de se souvenir que la bête, le mal, tente l'homme depuis le jardin d'Éden et qu'à la fin de l'histoire décrite dans l'Apocalypse, la bête meurt. Et oui, la fin du monde pour les chrétiens, c'est la victoire finale de Jésus. Et comme apparemment nous avons survécu au 21 décembre, oui, a priori, on est toujours là, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de la fin de tout. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Pourquoi du Comment. Et en attendant, vous pouvez toujours revoir cette vidéo et la partager sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage ST' 501